Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo on va voir comment contrôler les angles de dépouille en utilisant le Diagnostic Shade. Pour l'exemple, j'ai créé une pièce toute simple, un pavé avec une découpe plus ou moins circulaire sur une de ses faces. Quand vous allez modifier une pièce pour l'emmener de son état de concept à sa version de production, vous allez avoir des critères à respecter. Ça peut être des tailles de congés minimum, des épaisseurs de pièce suivant les matériaux utilisés et autres. Si votre pièce doit sortir d'un moule, soit parce qu'elle est injectée ou emboutie ou créée selon un procédé qui utilise un moule rigide, il va falloir que votre pièce respecte des angles de dépouille pour qu'elle puisse se démouler correctement. Pour pouvoir contrôler que toutes ces surfaces respectent bien cet angle, la première chose à définir c'est la direction dans laquelle la pièce va sortir du moule. Suivant les cas, ça peut être à vous de le faire, des fois ça sera les ingénieurs qui le feront. En général, quand c'est les ingénieurs qui le font, la direction sera donnée sous forme d'une courbe droite. Ici, j'ai créé une courbe pour simuler ça et je l'ai placée aléatoirement dans l'espace pour rendre les choses un petit peu plus intéressantes. Si j'avais réellement à construire cette pièce, j'aurais plutôt tendance à choisir une direction verticale. La première chose qu'on va faire, c'est de placer un vecteur sur la courbe. On va trouver l'outil vecteur dans l'onglet construction de la palette. Pour créer un vecteur, il suffit de cliquer sur l'icône et ensuite de sélectionner la courbe. Alors j'aime bien mettre ma courbe en template après, ça m'évite de la bouger par erreur par la suite. Une fois le vecteur mis en place, on va vérifier que toutes nos normales sont dans la bonne direction. Donc si ce n'est pas le cas, comme ici, on va rectifier ça. Il faut savoir que le shader ne va pas bien s'appliquer si le sens des normales n'est pas correct. Ensuite, on va venir sélectionner le Surface Evaluation Diagnostic Shader. Au niveau du type, on va choisir Draft. Ensuite, on ne va garder que le Négatif Draft. La prochaine étape, ça va être de définir notre angle de dépouille. En général, suivant les procédés de fabrication de la pièce, on va trouver des valeurs entre 1 et 4 degrés. Ici, on va mettre moins 3. Et j'ai mis un moins devant le 3 parce qu'on essaye de contrôler un angle de dépouille négatif. Et pour finir, on va définir la direction. Pour ça, on va sélectionner le vecteur et on va cliquer sur Update from Selection. Maintenant, tous les endroits de la pièce qui dévient de moins de 3 degrés, donc toutes les surfaces qui sont susceptibles de créer des problèmes de blocage dans le moule apparaissent en rouge. Et ça, ça va vous permettre de savoir quelles surfaces modifier. Avec la fonction Draft, je vais vous montrer comment rapidement créer des surfaces qui respectent les angles de dépouille. Je vais commencer par supprimer les surfaces rouges sur l'extérieur du pavé. Ensuite, on va sélectionner la fonction Draft, puis les rebords sur lesquels on veut reconstruire nos nouvelles surfaces. On va cliquer sur un des arcs de cercle du repère du Draft et double-cliquer sur le vecteur. Là, on voit que le Draft s'est aligné sur le vecteur et on va valider avec la barre d'espace. Maintenant, on va mettre l'angle à 3 degrés dans les options du Draft. Je vérifie les normales sur mes nouvelles surfaces. Là, sur les surfaces, notre angle de dépouille est de 3 degrés parfaitement, donc le logiciel a du mal à savoir si la surface est bonne ou mauvaise, et c'est pour ça que notre shader fait quelque chose d'un petit peu bizarre. Mais si on prend un angle, par exemple, de 3,01, on voit qu'on est bon. Vous pouvez aussi bouger les surfaces manuellement, et c'est ce que je vais faire pour la partie cylindrique. J'ai environ 15 secondes de vidéo en accélérat à combler, et je n'ai pas trouvé de musique qui allait bien dessus. Donc je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar, et qui dit « c'est moi », mais en fait c'était pas lui. Maintenant, nos surfaces respectent l'angle de dépouille minimum, et vous pouvez voir que la pièce ne ressemble plus vraiment à ce qu'elle était à l'origine. Et ça, c'est souvent un problème qui arrive quand on passe de la phase de concept à la phase de production, surtout si les procédés de fabrication n'ont pas été définis avant la phase de concept. Voilà, c'est tout pour les contrôles de dépouille avec le Diagnostic Shade. J'espère que c'était clair, et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501